Madame, Monsieur, bonsoir. Madame Nicole Boacha, Monsieur Olivier Monbengue et Monsieur André Ouamesso ont été nommés directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État. La lecture de cette ordonnance avec le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassongo, Mouimba Ayambayamba. On l'écoute. La ordonnance numéro 21, 013 du 14 avril 2021, portant nomination de directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19, 002 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du Président de la République, chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, Vu l'ordonnance numéro 19, 009 du 6 mars 2019, portant nomination des directeurs de cabinet adjoint du Président de la République, Vu l'ordonnance numéro 21, 001 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, Vu la nécessité et l'urgence, ordonnent. Article 1. Sont nommés directeurs de cabinet adjoint du Président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Ouamesso Nkoua-Loloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Professeur Nicole Boachia-Ntoumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, en charge du progrès social, M. Olivier Mondongué-Bogadot. Article 2. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du Président de la République, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 14 avril 2021, Félix-Antoine Chiseke-Lichilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 14 avril 2021, le cabinet du Président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et le Président de la République, Félix-Antoine Chiseke-Lichilombo, va prendre part demain vendredi, 17 avril 2021, à l'investiture du Président de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans l'entretemps, la ville de Brazzaville vit l'ambiance des préparatifs, avec l'arrivée des différents invités et personnalités de marque. Brazzaville vit les dernières heures avant la grande cérémonie d'investiture du Président réélu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État congolais prête serment ce vendredi, 16 avril 2021, devant la Cour constitutionnelle au Palais de Congrès. Sur place, les travaux s'accélèrent, le siège du Parlement est en train de revêtir sa plus belle robe. Dans sa décision du 6 avril 2021, la Cour constitutionnelle a proclamé la réélection du Président Sassou Nguesso, avec plus de 88% de voix exprimées au suffrage universel. Plusieurs invités, parmi lesquels une vingtaine de chefs d'État africains, sont attendus à Brazzaville, a indiqué l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Mozongo. Les différents accueils se feront dans le respect des mesures barrières au Covid-19 à rassurer les doyens du corps diplomatique. Les préparatifs vont bon train, mais au niveau de la communauté, il y a un problème avec le Covid-19. On a interdit à toutes les communautés d'être présents pour accueillir leurs chefs d'État. Il y a un peu cinq chefs d'État qui sont attendus, et le ministère de l'Intérieur a interdit que les communautés ne se présentent ni au beach, ni à l'aéroport, encore moins dans les hôtels où seront logés les chefs d'État pour raison du Covid-19. Vous savez, nous avons la plus forte communauté du Congo-Brazzaville. Hier, ils étaient déjà ici, avec beaucoup de regrets, je leur ai annoncé qu'ils ne pouvaient pas venir accueillir le président. Vraiment, dommage, ils étaient préparés, les mamans étaient prêtes, les papas étaient prêts. Dommage, la loi est dure, mais c'est la loi. Nous sommes obligés de respecter, pas seulement nous, les Sénégalais, les Maliens, les Béninois. Je vous disais tout à l'heure, il y a 25 chefs d'État qui sont attendus. Ensemble, poursuivons la marche, c'est les nouveaux projets des sociétés du président de la République du Congo qui donnent la priorité à l'agriculture pour la diversification de l'économie nationale. Denis Sassou Nguesso entame son deuxième quinquennat à la tête de la République du Congo conformément à la nouvelle constitution du pays qui a abrogé celle de 2002 où le mandat présidentiel était de 7 ans renouvelable une fois. Un an après le décès de Mgr Gérard Moulomba, évêque émérite de Mwéka et ancien chef de la maison civile du chef de l'État, une messe d'action de grâce a été dite ce jeudi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État, Félix Santohanchi Sekechilombo, a rendu hommage à ce prélat catholique et premier chef de la maison civile du chef de l'État. Il a vécu en Christ, quitté le monde des hommes sans perdre sa foi chrétienne et continue à vivre dans les pensées de ceux qui l'ont connue. Mgr Gérard Moulomba, décédé le 15 avril 2020, a laissé un vide difficile à combler parmi les siens. Ce jeudi, la maison civile du chef de l'État qui l'a dirigée pendant plusieurs mois lui a rendu hommage au cours d'une messe d'action de grâce, dit-on la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans l'Assemblée, des nombreuses personnalités du pays dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec qui Mgr Gérard Moulomba a partagé des moments inoubliables tant sur le plan familial que personnel. La première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, les membres de la maison civile du chef de l'État, du gouvernement, de la famille Moulomba, amis et connaissances, fidèles et même le célébrant, tous ont salué le caractère si particulier du berger et frère qu'il fut pour ses brébis et membres de la famille. Pour un homme qui, depuis sa grande enfance, a consacré toute sa vie à la gloire de Dieu et au salut intégral des hommes, il n'y a pas meilleure mémoire que celle qui s'est faite dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a réalisées pour lui et dans la prière d'intercession afin que lui soient couvertes les portes de la vie éternelle promise aux serviteurs bons et fidèles. Après la célébration eucharistique, le membre de la famille Moulomba et leurs invités se sont retrouvés au domicile familial pour le bain de consolation et la signature du livre d'or où sont couchés des témoignages éloquents de la vie de ce prêt-là, Monseigneur Gérard Moulomba. Allons à présent dans les provinces et d'abord dans le Haut-Katang où on nous fait état des activités menées par le gouverneur. Découvrons-les dans ce condensé fait par nos confrères de Louboumbachi. Présidentiel au sein du gouvernement Samaloukonde-Kiengé en qualité de vice-ministre de la Santé publique, Mme Véronique Kinumba a rencontré le gouverneur intérim du Olumami de Ningandou dans sa suite le fédéral adjoint du parti PND cher à Salomon Izzikalunda, maître Jérez Kassongo dans son cabinet de travail pour une prise de contact. Occasion pour Mme le vice-ministre de remercier les chefs de l'État Félix-Antoine Tizégué de Tchilombo pour les choix portés en sa personne. Les deux personnalités ont passé au plein fond la situation sanitaire dans les Olumami. Rencontre couronné des succès. Au sortir, elle s'est livrée à la presse. PND qui fait aussi partie de l'ensemble avec Moïse Kakundi-Tchapwe et je leur rends vraiment mes gratitudes par rapport au choix de ma personne. J'ai réitéré ma gratitude auprès de son excellence, monsieur le premier ministre Samaloukonde, qui lui a accepté que je fasse partie de son équipe. C'est une équipe de combattants. Et alors, moi, toute la Provence me connaît. Dans cette qualité-là, nous irons pour comment combattre afin que nous puissions vraiment mener à bon port notre bateau et que nous puissions arriver à tous les objectifs que nous allons fixer ensemble. Je prends ce poids-là et je sais qu'avec le soutien de toute la base, avec le soutien de toute la communauté de la Provence du Olumami, nous allons y arriver. Et puis, dans la Provence du Olaba, le gouverneur intérimaire plaide pour la sécurisation des ressources minières de la Provence. La concession minière de TFM, qui s'étend sur 1 600 km², est victime d'incursions récurrentes des exploitants mini-artisanaux communément appelés craiseurs. Au-delà du paiement des impôts, ces géants miniers du Olaba s'investissent sans relâche dans les projets de développement des communautés locales. Au cours d'une séance de travail présidée sur place, à laquelle on prit part les dirigeants de TFM, Masuka Saïni, a pris les résolutions fermes pour mettre fin à ces actes de vandalisme, des natures à décourager des gros investisseurs de la province. Depuis son arrivée en 2006, Tenke Fungurume Mining a versé dans les caisses de l'État congolais près de 3 milliards de dollars américains en termes d'impôts. Au cours de l'année dernière, Tenke Fungurume Mining a injecté plus de 16 millions de dollars américains dans le projet d'intérêt communautaire. Nous sommes juste venus pour entendre des vives voix et voir ce qui se passe sur le terrain avec la commission qui est venue de Kinshasa pour la sécurisation de notre province, beaucoup plus la traque de militaires, de policiers et de ceux qui sont en train d'utiliser nos militaires dans les concessions et en particulier dans la concession minière des TFM où nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de chercher des solutions, non seulement pour traquer, mais nous sommes aussi venus chercher la solution pour nos enfants, les craiseurs qui sont sur les sites dans la conversion ou les laisser dans l'artisanat, mais le faire dans la légalité. de la République démocratique du Congo, un géant pétrolier à l'instar d'autres pays qui ont fait de ce secteur le pilier de leur économie. C'est le sens donné à cette formation sur l'environnement et les sociétés pétrolières de production organisée à l'intention des agents et cadres de la Sonaïdo. Durant trois jours, les agents et cadres de la Société nationale des hydrocarbures ont bénéficié des riches enseignements sur l'importance des réserves pétrolières, la contribution de la production ou l'exploitation pétrolière ainsi que la réglementation environnementale en RDC. Iber Miemi, DG de la Sonaïdroque, salue cette formation qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Une série d'engagements parmi lesquels intégrer la nouvelle vision de son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine-Sousseté. Dans sa vision de développement de notre cher et beau pays, son Excellence M. le Président de la République s'est fixée comme leur objectif de faire du secteur des hydrocarbures l'aide de l'Évier à partir duquel l'économie nationale va être relancée. Pour sa part, Mamaya Aimé Pemba, formatrice de ces séminaires, explique les biens fondés de ces mises à niveau. Les participants sont amenés à adopter un comportement responsable capable de répondre à la question de ce que faire et comment faire pour rendre l'entreprise beaucoup plus performante. Et c'est par rapport à sa mission, si pas à sa vision. Pendant le séminaire, on nous a fait comprendre l'importance des réserves pétrolières que nous avons. On nous a fait comprendre ce que peut être la contribution de la production pétrolière dans notre pays. L'exploitation fait partie de l'amont. Et de l'amont, vous avez la prospection, l'exploration, l'exploitation. De l'aval pétrolier, c'est que vous avez tout ce qui concourt à l'évacuation, au transport jusqu'à la consommation. Ce séminaire a été sanctionné par la remise des brevets aux participants. Passons à présent aux activités et entrées à la santé dans la province du Nord-Kivu. Regardez. La province du Nord-Kivu va bientôt abriter la sixième édition du Forum national pour la mobilisation du monde du travail dans la lutte contre les veillasses sida, Fona sans sigle. L'annonce a été faite au gouverneur Karline Zanzoukassivita ce jeudi 15 avril 2021 à son cabinet de travail par la coordonnatrice en exercice du cinquième forum du genre Fona 5 en la personne de Marie-Louise Moussengamafo qui est également ministre provincial du travail de l'Oualaba. Accompagnée de son collègue de la santé Madame Marie-Louise Moussengamafo a laissé entendre que leur présence au Nord-Kivu cadre avec les préparatifs du Fona 6 qui se tiendra ici à Goma en septembre prochain. Selon elle, l'heure est à la mobilisation de toutes les parties prenantes dont la FEC, la société civile et les décideurs politiques pour la réussite de cette activité qui sera également une opportunité de faire la promotion de la paix et du tourisme. Nous sommes en mission dans la province du Nord-Kivu pour les préparatifs du forum national pour la mobilisation dans le monde du travail par rapport au SIDA. C'est le cinquième forum qui s'est tenu dans la province du Nord-Kivu qui est le détenteur du Fona 5 c'est-à-dire c'est le président de ce forum-là et la sixième édition va s'est tenu bientôt là au mois de septembre dans la province du Nord-Kivu ici à Gouma c'est ainsi que nous sommes venus trouver nos collègues sur place que ce soit les services que ce soit le ministère de la santé et celui du travail pour que nous commencions ensemble à faire la mobilisation de tous les partenaires surtout la FEC qui est la chambre patronale avec l'assemblée provinciale. Notons que le gouverneur Carlin Zanzukasivita a promis son soutien total à ce forum 6 comme en témoigne madame Marie-Louise Moussengamaf. Le gouverneur vraiment c'est un gouverneur très ouvert il a d'office et directement d'emblée accepté l'accompagnement de tous les travaux préparatifs jusqu'au niveau de l'harmonisation des travaux avec l'équipe nationale où l'équipe provinciale et notre équipe doivent commencer à aller à travailler parfois soit au niveau du Lualaba soit au niveau de Kinshasa et de deux il a promis son accompagnement total pour cette activité en collaboration avec son collègue du Lualaba et son excellence Richard Mouyajimangenswans. Il y a donc peu avant les deux ministres provinciaux des Lualaba ont eu une séance de travail avec leurs homologues du Nord-Kivu à savoir Nzanzu Sialita et Dr. Fatoum Hassan Chela pour une prise de contact dans le cadre des préparatifs du 6e forum national pour la mobilisation du monde du travail dans la lutte contre les VIA-SIDA. A Kinshasa l'inspecteur de la police a eu un entretien avec une délégation de l'Union Européenne il était question des réformes pour le développement de la police nationale congolaise. L'inspecteur général de la police nationale congolaise le commissaire divisionnaire Raus Chalwe s'est entretenu avec une délégation des Nations Unies venue de New York objectif évaluer l'appui de la police Monesco à la police nationale congolaise durant près d'une heure tous les appuis de la police Monesco à la PNC plus particulièrement à l'inspection générale de la police nationale congolaise ont été évoqués et plusieurs recommandations ont été faites pour que la police Monesco poursuive cela beaucoup plus en formation et en logistique. Ensuite le général Raus Chalwe assistait de son adjoint en charge des missions techniques le commissaire divisionnaire adjoint Juvenal Bideko a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne conduite par M. Ivan Voyevodeski qui est chargé de programmes de réformes du secteur de sécurité. Et donc nos échanges ont autant porté sur le fonctionnement de l'inspection générale et bien évidemment tous ses défis pour remplir ses missions et nous allons maintenant nous retirer pour réfléchir un peu et savoir de façon plus détaillée comment le programme de l'Union européenne pourra aider l'inspection à résoudre ses défis et à relever ses défis. Prête à appuyer l'inspection générale de la police dans l'exécution de ses missions, la délégation est venue s'enquérir du fonctionnement de cette structure qui fait respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. Les chargés de fiscalité des entreprises membres de la NEP ont été invités pour présenter les différents tableaux de leur situation fiscale en vue d'évaluer la situation fiscale des entreprises du portefeuille et établissements publics. Suivez. La mobilisation de recettes passe par le respect des normes de la fiscalité et de la parafiscalité dans les sociétés commerciales du portefeuille de l'État. Cependant, ces services publics de l'État connaissent une baisse de production. Cette situation impacte négativement sur les paiements des impôts. Comment relever ces défis ? Le fiscaliste et des sociétés commerciales de l'État congolais, membres de la NEP, se sont retrouvés au siège de cette association pour lever les options afin de relever les défis fiscaux. La NEP, en tant qu'organisation patronale citoyenne, réunit régulièrement ces entreprises pour évaluer leur situation fiscale, voir dans quelle mesure on peut assainir leur compte courant fiscal. Ces difficultés sont de plusieurs autres. Il y a eu, les entreprises ont évoqué la multiplicité des contrôles de régies financières, ils ont évoqué la hauteur élevée de pénalités et pour cela qu'ils sont en train de solliciter auprès de l'État si on peut tant soit peu réduire un peu cette hauteur de pénalités afin de leur permettre de payer aisément leur fiscalité. Souciés de donner à l'État congolais les moyens de sa politique à travers le paiement des impôts et taxes, ces représentants des sociétés commerciales de l'État à cette rencontre se sont séparés plus que déterminés à tout faire pour répondre positivement aux obligations fiscales et sollicitent l'implication des autorités compétentes pour la réforme du système fiscal en République démocratique du Congo. Créé en 2001 aujourd'hui, le BSECO totalise 20 ans d'existence, devoir de redevabilité oblige le BSECO à part le biais de son DGAI. Théophile Matondo vient de procéder ce jeudi à la présentation du 18e rapport annuel de ses réalisations avec la construction de 150 écoles et des centres de santé. Dans le cadre du programme de 100 jours initié par les chefs de l'État, plusieurs projets vitaux multisectoriaux de base ont été réalisés. parmi les acteurs ou services spécialisés de l'État qui ont accompagné la matérialisation de tous ces projets, il y a le BSECO, bureau central de coordination, un organe technique du gouvernement sous titre du ministère des Finances. Le BSECO, justement, avec l'appui du gouvernement congolais et des partenaires bailleurs de fonds, a réalisé plusieurs projets à caractère purement social, spécifiquement dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement rural. Créé depuis 2001, en 20 ans, le BSECO a enregistré plusieurs réalisations, notamment 150 écoles construites ou réhabilitées. A cela, s'ajoutent les actions posées en direction du fonds vert pour le climat. Dévoir de rédivabilité oblige le directeur général à l'éducation du BSECO, Théophile Matondo, à procéder, ce juge, le 15 avril 2021, à la présentation de tous ces détails de gestion. C'était au cours du 18e rapport annuel exercice 2020 pour une évaluation suivie de perspectives avec un plan stratégique. sans oublier le renforcement des capacités du personnel. En 2020, nous avons eu un budget de 10 millions d'écaissés, donc de l'argent que nous avons payé pour nos réalisations. Nous avons réalisé à peu près 150 écoles. Nous avons travaillé sur le secteur de la santé, notamment les études que nous avons terminées pour Mamayemo, les études que nous avons terminées pour Clinique Universitaire et l'hôpital de Kanchachi. Pour la première fois à l'éducation, on va mettre en place un plan stratégique dont l'horizon est plus ou moins de 10 ans. C'est dans ce cadre-là que nous plaçons ces rapports annuels. Nous comptons, au courant de l'année 2021, poursuivre la réalisation des projets que nous avons. Commençons avec le gouvernement, la priorité reste le secteur social, entendu par là, l'éducation et la santé. Et cette année, nous pensons aussi commencer la réhabilitation de l'hôpital Mamayemo. Nous comptons terminer cet ouvrage au plus tard, mi-2023. Notez, avec les BSECO, la modernisation et le développement de la RDC sont bien garantis. Et avant de nous quitter, allons dans le Maïmdombé pour écouter le caucus des députés qui remercie le chef de l'État pour la vision qu'il a pour le développement de cette province. La province de Maïmdombé, essentiellement forestière, agricole, avec des ressources halieutiques importantes, plaide pour plus de représentativité dans les cercles de prise de décision. La notabilité de cette province salue la nomination du gouvernement Samaloukonde et réitère son soutien aux actions du chef de l'État qui vise principalement l'instauration d'un État de droit tout en insistant sur l'absence constatée de l'élite de cette province au sein du premier gouvernement de l'Union sacrée. D'abord, nous félicitons le chef de l'État parce que l'attente a été très longue mais le jour a fini par venir. Le gouvernement est là, la fumée blanche a donné. Ça, nous félicitons et le président et le premier ministre. Le Maïmdombé, nous avons adhéré à l'Union sacrée. Nous avons soutenu la vision du chef de l'État de l'Union sacrée. Mais malheureusement, nous regrettons que toutes les provinces soient là sauf la province de Maïmdombé. Fils et filles de Maïmdombé de ne pas perdre espoir. Ce que je leur demande, c'est surtout l'Union sacrée. On voit bien l'Union sacrée. Commençons par nous unir entre nous. Évitons des guerres tribales. Évitons des contradictions inétiles. Sans perdre espoir, les ressortissants de Maïmdombé, représentés par M. Loméka, restent tout de même disposés à accompagner le chef de l'État dans la réussite de sa mission. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. La suite de l'actualité, tout à l'heure, avec Christine Linzou. Merci. Merci.